J'ai une mer intérieure, pas bien grande, mais elle m'emplie tout entier. Ce n'est pas une eau tranquille, dormante, comme on dit. Suivant les jours, les heures, elle se gonfle, me secoue. Elle suit le rythme des marées, les miennes. Les vagues montent et roulent dans ma tête. Elle se rue sur mes digues. Elle frappe de toutes ses forces mes rochers. Elle s'engouffre dans mes cavernes, les grottes les plus reculées. Elle se brise contre mes falaises. Des masses d'écume s'accrochent au récif. Au creux des vagues descendent, mes organes emmêlés. Elle pourrait me noyer, me briser, mais au contraire, son existence me fait vivre. Difficilement, c'est vrai, parce que c'est un poids en moi, mais un poids indispensable, vivant. J'entends sa voix, sa rumeur, une grande confusion interne. Je pense à l'autre. Je me souviens. Je me mets sur lui et la mer soudain déborde, me porte d'un côté à l'autre de son corps. Un glissement doux comme une mer d'été, mais une mer lointaine cette fois, avec un autre rythme tellement doux. Je vais d'un bord à l'autre et il se croit sur la mer. Nous sommes allongés sur le sable, à l'endroit où la dernière vague s'apaise mollement et nous recouvre de sa fraîcheur jusqu'au bord des lèvres. Autour de nous bascule dans le soir une large baie très douce avec des îles émergentes à peine, comme des bancs de sable recouvertes de varecques, de buissons d'herbes épineuses, des odeurs. Dans les parties basses stagnent des marais. De là, parfois, partent vers le large, au-dessus de nos têtes, des vols d'oiseaux lourds. Et dans le soleil, lorsqu'il affleure au ras de l'eau, dans les rayons dorés, montent des milliers d'insectes au-dessus des joncs. Dans la même ligne que son front passent des barques noires qui amènent, en glissant dans la baie, leurs voiles triangulaires, couleurs de terre brûlées. Parfois aussi un chant tranquille et lent nous arrive d'un bateau à l'encre, un repos infini. Rester là, sur le sable, jusqu'à la fin, dans la douceur, l'inconsistance, la sécurité. Mais cette mer extérieure, ce grand océan, peu à peu se retire, au loin, très loin de moi, et je retrouve le gouffre. Voilà une autre de ses inventions. Elle ne me laisse jamais seule. Lorsque je la quitte, lorsque j'arrive parfois à le faire, je pars et je marche encore. Elle s'attache autour de moi par une algue. Elle m'enroule. Personne ne peut la voir, mais je la connais. Je sais qu'elle est là, qu'elle ne me lâche pas. Ainsi, je ne peux oublier son existence, même dans les moments où c'est mon plus grand désir. Elle est invincible. Quand je m'enfonce quelque part, elle ne m'aide pas. Elle me laisse glisser. Elle ne se manifeste pas. Elle voudrait que je l'oublie pour pouvoir m'enliser davantage, pour voir jusqu'où je peux tomber. Elle me donne du lest et je coule. Je suis au fond du puits, perdu. Mais pourtant, il suffit que je prenne petit à petit l'habitude de mon trou pour que je m'y fasse une toute petite joie, pour qu'alors elle se déchaîne. Elle tire sur le nœud dans lequel elle m'a pris. Elle me soulève par soubresaut. Je reste suspendu dans l'air avec cette corde qui me coupe le corps, qui pénètre dans ma chair, qui me déchire. Je fais des efforts désespérés pour me dégager. Je me débats de toutes mes forces, mais je ne peux rien faire dans cette position absurde. Soulevé à mi-corps, suspendu dans l'air au bout de la corde, je suis obligé de me laisser glisser, peu à peu, sans réticence, sans refus. Je monte, je reprends pied en elle, comme un navire, elle bat de nouveau mes flancs. Je retrouve sa tourmente, son inquiétude, sa présence en moi. Et alors je sais que j'ai besoin d'elle, indissolublement. Daniel Colober, meurtre. Sous-titrage Société Radio-Canada